C'est rien contre la marche à pied, non ? Avec vous, j'irai au bout du monde. Tu sais, fiston, tu m'as fait beaucoup de peine. Arrêtez que tu me tires les larmes. Je vois encore les mâles petits et t'es à ta baffe. Pourquoi t'as voulu rouler, Papa Orceau ? J'espère que tu... que vous m'en voulez plus, non ? Moi, non. Je suis pas seul. J'ai des associés, des susceptibles. Mets-nous la lumière, Antoine. Bon, maintenant qu'on y voit clair, viens examiner notre petite comptabilité. Voyons, tu me dois... Moi ? Mais j'ai plus en rond. Toi, peut-être. Ah, bravo ! Comment va ta si charmante et si riche épouse ? Mais... bien. Alors, tu lui diras bonjour de ma part. Ça lui fera sûrement plaisir. Comment, vous connaissez Laurine ? Oh, 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 oh ! Elle est bonne ! Si je connais Laurine ! C'est la souris que j'ai virée à Barcelone. Ma petiteveuve en or massif. Vous me prenez pour un branque, non ? Un branque de cent vingt briques. Ce cent... Vingt millions ? Mais cent millions ! Plus vingt pour les frais. Correct, non ? Euh... Dis-moi, tu lui as fait faire un testament ? Ben oui. Ok. En quinze jours, versement de la petite somme. Tu vois, la maison fait crédit. Sinon, Mme Veuve Duremont apprendra que Feu, son cher Banco, était un voyou du barriol chino. Oh non ! J'ai fait ! Reconduisait gentiment, monsieur. Sous-titrage ST' 501